Bonjour, je me présente, je suis Luna Ernst. Je vais vous présenter ma bizarre coéquipière. Lisa Di Prospero. Je vais vous présenter un endroit bizarre. Ça s'appelle les Mayols. Le vendredi et le samedi, une fois par an, nous faisons le cabaret. Le vendredi et le vendredi. Bonjour, vous vous appelez comment ? Je m'appelle Jérémy. Luna, vous faites quoi ici ? Je co-organise le cabaret avec tous mes associés de l'association des Mayols. Bonjour, vous vous appelez comment ? Magali. Luna, vous faites quoi au cabaret des Mayols ? Je fais partie de l'association depuis quelques années, peut-être 6 ans. Je fais partie de l'équipe. J'ai une petite question à vous poser, est-ce que vous savez faire la chenille ? La chenille ? Ça veut dire laquelle ? La chenille. Tu veux que je rampe par terre et que je fais comme ça ? Vous savez faire ou pas ? Tu veux me la faire faire ? Si vous voulez, je peux la faire. Vas-y, fais-moi la chenille. C'est une chenille. Ah, génial. Qu'est-ce que c'est le cabaret ? Le cabaret, c'est un événement qui se passe ici au Mayols et où chacun peut venir présenter, que ce soit professionnel ou amateur, un petit numéro, sketch, musique, chanson. Et on essaye d'être un maximum professionnel parce qu'on n'est pas tous du milieu du spectacle. Toute une structure qui a été faite pour la déco parce que chaque année, comme il a pu dire, il y a des thèmes différents. Faire que l'environnement des Mayols soit en thème avec justement ce thème. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'histoire du cabaret des Mayols ? L'histoire du cabaret des Mayols, ça remonte à vraiment longtemps. 86 la première date, si je ne me trompe pas. Et depuis, chaque année, un cabaret avec un thème en particulier, ça dépend. Bonjour, je m'appelle Pierre. Mais je savais ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire des Mayols ? L'histoire des Mayols ? Du cabaret des Mayols. L'histoire du cabaret des Mayols ? Oui. D'accord, mais pas de micro sous le nez, ça me fait loucher. On va garder tout ça après ? Ça s'appelle des Mayols parce que ça devait se construire sur un autre terrain qui s'appelait les Mayols. Les Mayols, ce sont ce qu'on appelle des jeunes vignes. Voilà. Et ça a gardé le nom. Et on prononce le L de Mayols parce que dans le pays, on prononce toutes les lettres. Il y a environ 38 ans, ils se sont réunis et à la pioche, ils ont construit ce bâtiment. Voilà, ça a été très long à faire. Ça a fini par exister. Et puis après, ça s'est un peu éteint. Et puis, il y a quelqu'un, un Sud-Africain, qui a eu l'idée de faire le cabaret. Le cabaret des Mayols, c'était l'idée de demander à tout le monde de faire un petit spectacle. C'était très familial au début. Et ce soir, vendredi, ça va être très familial parce que le vendredi, c'est toujours familial. Le samedi, les gens viennent du monde entier pour nous applaudir. Donc, vous êtes là le meilleur soir du cabaret. Ça s'est fait, ça ne s'est jamais interrompu pendant 35 ans, sauf pendant le Covid. On n'a pas eu le droit de le faire. Et on a eu toutes sortes de cabarets. Et ce qui singularise le cabaret, et ce sera là-dessus que je terminerai, c'est que c'est toujours un terrible succès. Et comment ça se fait que votre fils connaît plus l'histoire des cabarets des Mayols que vous ? C'est parce qu'il écoute ce que je dis et moi, j'oublie tout ce que je dis. Donc, il a bien retenu ce que je lui ai expliqué et moi, je ne m'en souviens plus. Voilà l'explication la plus plausible. Ah ah ah, ok, coupez. Alors, ça ne travaille pas parce que pour expliquer au public, nous sommes partis donc dans le passé. Nous sommes dans le passé et donc à l'époque pharaonique. Et nous pouvons voir qu'il y a... Oui, enfin pour vous, c'est le présent, c'est ça. Mais pour nous, c'est le passé. On m'a dit que je faisais des grimaces épouvantables quand je jouais de l'accordéon, alors je souris. Les Mayols, bientôt, on a fêté la création de l'association l'année dernière. C'était les 40 ans, mais on n'a pas pu faire de fête à cause du Covid. Mais on va se rattraper bientôt. Ce bâtiment-là a été construit par des gens qui ont créé une association qui du coup s'appelle les Mayols. Mais à la base, il y avait une crèche qui était donc à l'étage. Et nous deux, on a été à la crèche quand on était enfant ici. Enfin, c'est l'esprit Mayols, quoi. C'est un bon enfant, toute bonne humeur. On partage avec tout le monde en général que des bons souvenirs, que des bonnes rencontres et de bons moments. Et donc, depuis quand je connais les Mayols, j'étais plus jeune que... Non, j'avais à peu près ton âge. J'étais au collège et je venais faire à l'époque avec ma prof de sport, madame Nouguier, des cours de danse folklorique. Je ne sais pas, ça te parle, la danse folklorique ? Les trucs en cercle où on danse comme ça. Et donc, j'avais à peu près ton âge. Voilà, je connais les Mayols depuis là. Et après, je suis venue travailler ici. Très bien, merci. Sacrée histoire. Vous avez découvert comment les Mayols et le cabaret ? Je suis arrivée dans la région et j'ai habité juste à côté. Donc, c'est comme ça que je suis venue aux soirées. Et je pense que la première soirée que j'ai faite, c'était un cabaret. Qu'est-ce qui se passe au cabaret ? Alors, pendant le cabaret, c'est pour que... C'est des amateurs qui font des petits spectacles, qui présentent des petits numéros, peu importe leur talent, que ce soit de la chanson, du spectacle, de la danse, de la magie, du trapèze, peu importe. C'est réservé aux amateurs, ce n'est pas des professionnels. C'est pour que tout le monde, un jour, puisse avoir l'occasion de monter sous les feux de la rampe. Et moi, ce que j'aime, c'est le fait qu'on soit tous ensemble, que ça réunisse les gens. Toute la créativité qui va avec, la déco, que c'est un univers fantastique, merveilleux, et qu'on passe une semaine à créer, à imaginer, et pour, à la fin, faire un spectacle sur deux jours, mais grâce à tout le monde. Ce n'est pas juste qu'on va regarder un spectacle de quelques personnes, c'est qu'on y participe tous, et on crée, pour une soirée, pour deux soirs, la magie. Et pourquoi avoir choisi ce thème-là, vous savez ? Je pense que l'équipe aime bien le métal, que c'est un univers où on pouvait faire plein de choses, imaginez, il faut aussi que ça nous donne envie, il faut aussi qu'on ait plein d'idées, qu'on puisse trouver plein de choses différentes à faire, et je pense que steampunk, Jules Verne, étaient parfaits pour l'imaginaire. Ça fait combien de temps que vous êtes au cabaret des Mayols ? Alors, que je fais partie du CA des Mayols, ça doit faire une dizaine d'années. Mais que je viens au Mayols et que je participe à tous les événements, ça fait 20 ans que je suis dans le coin, ça doit faire 15 ou 16 ans. C'est la troisième fois que je vais présenter le cabaret. Pour nous, les gens des Mayols, c'est un des événements majeurs. Il y a trois grands événements dans l'année. Il y a le cabaret, il y a la descente du col de fest au mois de novembre, et puis il y a Fest Africa l'été, qui est un festival africain. Le cabaret, ça m'a suivie depuis que je suis là. Et ma fille Plume, qui a 20 ans, qui fait un numéro de trapèze ce soir, elle, elle a grandi avec les Mayols et notamment avec le cabaret des Mayols. Bonjour, je m'appelle Royce Dordossova et nous faisons une interview. Qu'est-ce qui rend le cabaret génial, magique ? C'est chaque petit numéro de personnes qui sont professionnelles ou pas du tout. C'est chaque petit morceau de chaque personne sur scène, devant un public qu'on connaît. Et c'est ça qui nous plaît au cabaret des Mayols, je pense. D'accord. J'espère que ça va continuer pendant longtemps et qu'il y aura toujours autant de gens qui le feront vivre. Je suis un petit peu stressée parce que c'est que des gens que je connais, du coup c'est un peu bizarre. Je préfère jouer devant des gens que je ne connais pas, mais justement c'est ça qui est cool aussi. Et je suis très contente de revenir après toutes ces années, c'est cool. Vous avez déjà participé du coup à combien événements ? Avec les enfants, du coup il y a eu les deux dernières années où il n'y a pas eu de cabaret. La première année c'était en 2015, 2016, 16, 17, 18, 19, enfin il y en a eu, mais genre c'est notre cinquième ou sixième cabaret que nous faisons. Peux-tu te présenter ? S'il te plaît. Est-ce que vous savez vous téléporter sans toucher vos pieds ? Ou sans que vos pieds touchent le sol ? Non, j'ai essayé plusieurs fois, mais j'ai rarement réussi. Je ne m'aime jamais. Bravo, je suis impressionné. Merci. Sous-titrage ST' 501 Est-ce qu'il vous arrive de temps en temps, ou peut-être plutôt fréquemment, de faire des choses que vous regrettez le lendemain ? C'est Ludo de Cacharelle ? Ah non. Ce qui a... D'un burger pour le chien. On espère. Alors, quand même, il faut que vous sachiez une chose. Dans le mythique cabaret des Mayols, commencer n'est pas chose aisée. N'est-ce pas, Baron ? Oui. Commencer n'est pas chose aisée. Je suis bon, je suis bon, perdant, généralement. Donc, on va vous demander beaucoup d'encouragement. On va vous demander un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour accueillir Elisa. Attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Tu veux bien la montrer à tout le monde ? Les pauvres, au fond, vous voyez bien au pauvre. En fait, c'est super sympa, je trouve. Il y a un papier dessus, il y a un papier avec... Tu peux montrer à tout le monde ce qu'il y a écrit ? Je vous dis remercie à tous parce que c'est ma première scène devant autant de personnes. Voilà. En tout cas, nous allons partir en vous accompagnant vers la lune, la pleine lune, ronde, ronde comme le cerceau de celle qui va enchanter vos yeux pendant les minutes qui suivent. La paix, chante la paix, danse la paix, vive la paix, vive la paix. Je ne savais pas combien de temps j'allais réussir à être sur scène parce que c'était vraiment un gros challenge, un défi que je me suis lancé. Vous ne vous imaginez pas, c'est super le track. La paix, chante la paix, vive la paix, vive la paix. La paix, chante la paix. Alors que je trouve en moi la force pour être avaissé, il y a des ressources sous notre écorce, il est exploré. La paix, chante la paix, vive la paix. Et puis, de temps en temps, ils se regardaient et se disaient, quand même, quand même. On a bien m'assuré, c'est grâce à nous que la montagne a bougé. Écris ? L'histoire retourne dans son sac. J'ai tellement besoin d'amour, de tes bras, de ta voix, de velou. J'ai tellement besoin d'amour, tu peux réveiller moi à ta belle de jour. Comment as-tu ressenti le spectacle ? Au début, j'étais stressée, mais après j'ai entendu Guigo qui faisait la présentation et elle a parlé de moi et tout, et ça m'a redonné envie et j'étais beaucoup moins stressée. Ok, et sur scène, comment tu as réagi devant le public ? Est-ce que tu étais étonnée ? C'était juste incroyable parce que déjà je ne m'entendais pas à ce que le public rigole à tout ce que je dis, à mes blagues. C'est la première fois que j'ai ressenti cette onde de solidarité dans toute la salle. D'accord, alors quel spectacle as-tu préféré ? Que tu as fait ? Le deuxième. Le deuxième ? Tu peux nous faire une petite démo là ? Tu peux nous faire une petite démo là ? J'ai pas de cerceau. C'est pas grave. Vas-y. Ouais, non, ça va, on va arrêter là. On va s'arrêter là. Pourquoi c'est rouge ? Ah, non. Au maillot, qu'est-ce qu'on fait le plus rare, souvent ? La fête. On va s'arrêter là. Sous-titrage ST' 501